Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon-Craniqueur, Libre-Penseur, bienvenue à cette émission spéciale format entrevue avec une dame qui lance un nouveau magazine qui sort des Sentiers battus. Alors, on va faire connaissance avec la dame en question et avec son magazine qui, je crois, sort à l'automne 2023. Geneviève Roberge, bonjour. Salut, Dan. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'inviter, c'est spécial, je suis très contente. Bien, je suis content que t'es contente. Et puis, avant de parler de ton magazine que tu lances, on va peut-être qu'il vise les femmes surtout, je crois. Oui, ma niche est surtout féminine, mais je pense que tout le monde va y trouver son compte, mais oui, c'est surtout pour les femmes. Avant de regarder ça en détail, toi, c'est quoi tes graphistes depuis longtemps? Oui, ça fait 22 ans que je suis graphiste, QV 2001 de l'Académie du design à Montréal. Puis, depuis 2001 que je travaille comme graphiste, j'ai travaillé comme salariée dans plusieurs domaines, mais toujours comme graphiste. Puis, récemment, je me suis partie à mon compte. Dans la dernière année, en fait, j'ai décidé de partir à mon compte. Et t'as travaillé les dernières années, je pense, dans le milieu municipal et t'as décidé de quoi dans la dernière année, ce que tu dis? Oui, en fait, j'ai été cinq ans au niveau gouvernemental pour le municipal. Puis, j'étais aux communications comme graphiste. Donc, c'est tout moi qui faisais tout ce qui était brochure municipale, rapports annuels, toutes ces choses-là. Puis, dans la dernière année, bien, suite, dans le fond, suite à la COVID, quand ils nous ont mis en télétravail, moi, après ça, ça m'a comme, ça m'a brassé pas mal. Puis, ça m'a donné le goût de me repartir à mon compte. Bien, j'étais comme plus capable d'être, j'étais comme plus capable d'aller faire ce que je faisais. J'étais rendue que je faisais juste des trucs. Des avis COVID, des graphiques COVID. Oui, c'est ça, c'était bien, bien créatif. Ça m'a un peu éteinte. Fait qu'après ça, j'ai décidé que je prenais une sabbatique. Mais pendant ma sabbatique, j'ai vraiment tiré la plage. Puis, j'ai dit, bon, moi, je me pars à mon compte. Je suis trop out of the box pour rester dans un cadre aussi rigide. L'entrevue est vidéo et audio. Bien, évidemment, là, on s'entend, mais je veux dire, elle va passer à ceux qui l'écoutent actuellement. Vous êtes peut-être sur Radio Réveil ou peut-être que vous la regardez format image, que ce soit Facebook, YouTube ou sur la page, sur le site de Radio Réveil, dans la section entrevue. Quoi qu'il en soit, on va juste checker un oeil vite fait sur ton site web. En fait, c'est une partie de ton site web où on voit le BeWitch magazine. Oui. Et puis, parce que toi, tu as un site web. Là, je vois Création Good Witch. Oui. Donc, ça, c'est ton site web ou c'est toi qui es graphiste? C'est mon site web de graphiste. Puis, le magazine en fait partie, en fait. Donc, là, présentement, ce qu'on voit, c'est vraiment une des pages du site web Création Good Witch.com. Et ça, c'est la page du magazine. Donc, le magazine va s'appeler BeWitch magazine. Tu disais que Witch, je pense que c'est comme un truc comme sorcière, mais chaque lettre de Witch a une signification, c'est ça? Oui, exactement. En fait, Witch, c'est sorcière en anglais. Puis, chaque lettre du Witch est un acronyme, parce que le magazine, ça s'avère être un magazine spirituel pour la femme. Wicca, intuitive, tantrique, chamane et holistique. Et ça forme le mot Witch. Parce qu'on va traiter... Wicca, c'est quoi? Tu pardonneras... Pardon? Wicca, tu dis? Wicca, bien, en fait, la Wicca, c'est la religion, si tu veux, de tous ceux qui se disent sorciers et sorcières. Moi, je ne suis pas Wicca, mais c'est un sujet qui m'intéresse pour pouvoir en parler dans le magazine. Donc, comme ça va s'adresser aussi à ces gens-là, bien, j'ai inclus ça dans le magazine. Ça va être un magazine spirituel. Et moi, je dis Wicca 2.0. Donc, tout ce qui est... On va traiter de plusieurs sujets dans le magazine. Quel genre de sujet de prédilection, là, qu'on devrait trouver? Oui, c'est sûr que tu ne peux pas deviner d'avance ce que tous tes collaborateurs vont pondre. Mais quelle est la mission, toi, en tant que fondatrice, quel est le genre de truc que tu aimerais qu'il soit exploité dans ton nouveau magazine? Oui, bien, en fait, la mission du magazine, c'est, entre autres, de mettre en lumière tous les entrepreneurs qui oeuvrent dans ces domaines-là. Donc, tu sais, on parle de tous les massothérapeutes, ceux qui sont pour la santé alternative naturelle. On va parler de spiritualité. On va parler de magie blanche. On va parler de bien-être, de développement personnel, de PNL. Ça peut aller... Oui, on va parler d'astrologie, de tarot, d'oracle. Mon Dieu, on va parler de... On va parler des blessures de l'âme. On va parler de ceux qui font, mettons, des soins énergétiques. Tu sais, mon but, c'est vraiment de mettre en lumière les entrepreneurs qui oeuvrent dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes médias qui en parlent au Québec. En fait, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai décidé de fonder le magazine parce que quand les gens sont en éveil, souvent, ils vont chercher de l'information, mais au Québec et au Canada aussi, ça n'existe pas. Ça existe un peu en Europe, un peu aux États-Unis, mais ici, ça n'existe pas du tout. Donc, je me suis dit, bien, moi, je fais ça dans la vie des magazines. J'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Pourquoi je ne le ferais pas? Je me suis lancé là-dedans. C'est moi qui ai créé le premier magazine spirituel qui va sortir au Québec. C'est un magazine imprimé, pas juste numérique, il va y avoir les deux, mais c'est vraiment un magazine papier. Donc, ça va être un produit avec une certaine qualité. Ça ne sera pas sur le rack à l'épicerie au bord de la caisse avec 7 jours ou je ne sais pas quoi. Ça pourrait, mais en fait, mon but, c'est surtout de rentrer dans les... Tout ce qui est librairies ésotériques, boutiques ésotériques. N'importe qui qui a une boutique à saveur un peu spirituelle, le moindre moment, peut être vendeur du magazine. Mais à l'origine, toi, dans ta vision, c'est quoi? Ça va être un trimestriel? Ça va être un trimestriel. Le premier sera l'automne. Ensuite, le deuxième va être au mois de mai. Mais on parle d'octobre 2023. Ensuite, numéro 2, mai 2024. Mais à partir de septembre 2024, il va vraiment tomber trimestriel avec possibilité d'abonnement. Donc, ça va être 4 par année au saison. OK. C'est que dans ton plan, tu te donnes une chance au début. Le temps des collaborateurs, des commanditaires, etc. Justement, les commanditaires, c'est quel genre de commanditaires qui se sont pointés ou que tu veux qu'ils se pointent? J'imagine que ça ne se finance pas tout seul. Non, non, c'est ça. Le but du magazine, c'est de faire, mettons, un tiers, deux tiers, un tiers de commandites, d'annonceurs pour deux tiers de contenus parce que je trouve ça, c'est ça le but du magazine, c'est d'informer les gens sur tout cet univers-là qui est peu connu encore, mais qui l'est de plus en plus. Fait que les annonceurs, présentement, j'ai des boutiques, mettons, qui font des chandelles naturelles qui sont très dans la... très witchy aussi. J'ai des massothérapeutes, j'ai des gens... J'ai une fille qui a un podcast sur l'éveil qui a annoncé dans le magazine. Donc, ça va... Aussitôt que je sens qu'il y a un petit côté spirituel ça peut rentrer dans le magazine. Parce que c'est un... C'est un monde qui est en... Tu me corrigeras, là, qui est en éclosion ou en effervescence, parce qu'avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rapprochent peut-être davantage des vraies valeurs ou de l'être humain à l'état pur. Et les gens sont portés un peu à sortir du traditionnel ou du monde matriciel dans lequel on est. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est que c'est ça, l'éveil des consciences se fait vraiment à vitesse gravée depuis les trois dernières années. C'est sûr que la COVID a donné un gros coup en matière d'éveil. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés avec ça. Malgré que c'est quand même... Puis ça, c'est vibratoire. Présentement, on sait que la planète est en train de monter en vibration à vitesse gravée. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Ça ne peut pas faire autrement. Je veux dire, on est tous sur la planète puis les vibrations, on va tous y passer. Sauf que c'est jamais... Ce n'est pas à la même vitesse pour chacun. Quand tu dis on va tous y passer, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire on va tous y passer à l'éveil. À cette éveillie. Je pense vraiment que tout le monde, sa planète, a le potentiel de s'éveiller. Je pense que oui, à différents niveaux. Puis ceux qui ne s'éveilleront pas, dans ma croyance, vont se réincarner pour revenir pour s'éveiller peut-être dans une autre vie. Mais ça, c'est ma croyance. Mais là, il y a des gens qui... C'est quoi tu dirais que... Tu dis que c'est plus féminin parce que la spiritualité, ça... Ça compte plus. C'est plus féminin. C'est quoi, tu dirais, un pourcentage de femmes qui sont attirées par ça? Est-ce que tu t'es penchée là-dessus? Est-ce que c'est une sur dix, une sur cinq, une sur deux? C'est quoi l'ouverture féminine à tout ça? Je dirais que dans mon réseau, dans mon entourage, c'est quand même... J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de femmes qui sont attirées vers ça. S'ils ne sont pas déjà éveillées, ils sont très curieuses. Parce qu'à chaque personne que je parle du magazine, les gens ont des étoiles dans les yeux et ils font comme « Oh mon Dieu, c'est bien hot! » Je n'ai jamais vu ça. C'est sûr que... C'est sûr que j'achète un magazine. Ça m'intéresse. Fait que j'ai au moins... Mon Dieu, je ne pourrais pas dire... J'ai de la misère à le quantifier, mais mettons, je sais quoi, un bon 60 % dans mon entourage qui... Donc, quelqu'un qui est intéressé qui dit « Moi, je veux m'abonner, ça m'intéresse ce que Mme Geneviève dit. » Donc, il va sur ton site. Peut-être que je pourrais l'écrire à l'écran, l'adresse. C'est quoi l'adresse? C'est bewitchmag.ca. Ça, ça va venir directement sur la page que tu as montrée tantôt. Donc... bewitchmag.ca. OK, ça ressemblerait à ça. Bewitchmag.ca. Pour tout ce que tu as dans la radio, c'est B-E comme B, la dite B, B-W-I-T-C-H-M-A-G.ca. Exact. Je répète, B-E-W-I-T-C-H-M-A-G.ca. B-E-W-I-T-C-H-M-A-G.ca. Donc, les gens vont sur ce site web-là. Oui. Et là, on a l'option pré-vente qui est déjà là. Donc, la personne, c'est quoi? Ça va être livré par Postes Canada, c'est ça? Oui, un courrier ou Postes Canada, ça va être livré directement chez eux. c'est à partir de l'automne. Dans le fond, la livraison se fait pas avant le lancement qui est le 27 octobre. Le lancement se fait à l'espace Saint-Hyacinthe. C'est un 5 à 7. Si jamais les gens sont intéressés à assister au lancement, il y a des billets disponibles sur mon site. Ça va être une belle soirée 5 à 7 avec un cocktail, boucher. Ça va être vraiment une belle soirée. Tu fais ça à Saint-Hyacinthe? Oui, en fait, je le fais à Saint-Hyacinthe parce que je le fais dans le cadre de l'événement, de l'expérience mystique. C'est un nouveau salon ésotérique qui va être au mois d'octobre à l'espace Saint-Hyacinthe. C'est moi qui signe le visuel de l'événement. Donc, j'ai une belle place pour mon lancement. Donc, si on regarde sur ton site qui sommes-nous, Be Witch, c'est le premier magazine Witchy de nature ésotérique et spirituelle imprimée et distribuée au Québec et au Canada, le large éventail de sujets traités fait de notre magazine un ouvrage très intéressant s'adressant à des lectrices Witchy 2.0, tu vas nous dire c'est quoi ça, dont la tranche d'âge se situe entre 35 et 65, curieuses de cet univers parallèle et ou bien assumées et ouvertes d'esprit qui désirent approfondir leurs connaissances sur les divers sujets proposés. En plongeant au cœur de l'univers Be Witch, les lectrices adhèrent aux valeurs véhiculées à travers les pages telles que l'ouverture d'esprit devant la nouveauté, le respect en majuscule de soi et de chacun, la liberté en majuscule d'être pleinement soi, l'annêteté en majuscule envers soi et envers les autres et elle participe à la co-création en majuscule d'un nouveau monde par le plaisir de découvrir et de partager. Et là, on a les onglets annoncer votre entreprise, plan annonceur, on peut même devenir revendeur. Donc, quelqu'un peut arrondir ses fins de mois ou ses fins de trimestre, notre magazine vous intéresse et vous aimeriez devenir un partenaire privilégié et proposer notre magazine à vos clients, cliquez sur le bouton. Donc, c'est intéressant, c'est déjà bien bien organisé. Donc, pourquoi Witchy 2.0? Parce que, tu sais, c'est quoi une sorcière en 2023? Non, tu vas me dire. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, souvent le mot sorcière ou Witch, ça a une connotation négative ou, tu sais, bien sombre ou bien dark parce que c'est ça qu'on nous a enseigné dans les livres, dans les films. C'est jamais beau, c'est jamais bien beau une sorcière, mais une Witch 2.0 pour moi, c'est, probablement une Witch, c'est simplement dans mon livre à moi, une femme qui a repris sa souveraineté et qui a repris son pouvoir. Tu sais, je dis femme, mais c'est n'importe quelle âme, n'importe quelle personne qui a repris sa souveraineté et qui a repris sa conscience puis qui décide de faire son chemin sans l'avis des autres. Tu sais, comme je fais mes choses puis je me fais confiance puis c'est une femme qui se fie beaucoup à son intuition, qui écoute sa petite voix à l'intérieur quelqu'un qui a réfléchi par lui-même comme on dit de plus en plus parce que nous, on a été, tu me corrigeras, mais un peu conditionnés à écouter ce que le professeur disait au primaire, au secondaire, etc., études postsecondaires, ensuite on écoute le patron et donc la réflexion par soi-même, c'est peut-être pas quelque chose qui est très promu dans notre société. Est-ce que tu partages mon opinion? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'à partir du moment où on rentre à l'école, on nous met dans une boîte puis après ça, c'est étiquette par-dessus, étiquette. Tu sais, les enfants d'aujourd'hui sont dans un système qui est très cadré. Je ne dis pas que c'est le mauvais, je dis que pour ma part, j'ai toujours été trop à l'écoute de mon intuition pour être dans la boîte. J'ai toujours été out of the box puis ça s'est juste davantage confirmé depuis les trois dernières années. Mais j'étais rentrée dans la boîte comme tout le monde. J'étais rentrée dans le système, dans la matrice, appelle ça comme tu veux. J'étais vraiment rentrée là-dedans à 100% jusqu'à temps qu'un moment donné, ça crie en dedans de moi, non, ça ne marche plus. Ça ne peut plus être comme ça. En fait, c'est depuis quand que ta touche spirituelle tu m'en disais depuis toujours, mais pour plus en particulier tu es un élément déclencheur. Des fois, si tu me disais un divorce, une perte d'emploi, ça peut être jeune. Depuis quand tu sens que tu pourrais dire que tu es une personne qui s'est ouverte à ce qui est out of the box comme tu dis? Ben depuis, disons que c'est sûr que depuis trois ans avec la COVID, ça l'avait réveillé une bonne partie, mais officiellement depuis deux ans. Ça prend toujours un choc émotionnel selon moi pour s'éveiller. Donc moi, ça s'est passé en 2021. Qu'est-ce que tu as envie de dire avec la COVID sans que au risque de te faire traiter de complotistes à partir du moment où on dit que le gouvernement en a peut-être beurré épais, etc., ou que c'était imparfait, il y en a tout le temps pour venir nous crier des noms, nous traiter de conspirationnistes. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de dire? En quoi ça t'a fait cheminer depuis mars 2020 cet épisode mondial qui a défilé sous nos yeux? Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur l'ensemble du mensonge dans lequel on vit mais depuis tellement longtemps. Ce n'est pas juste depuis trois ans. C'est juste moi, j'ai allumé depuis trois ans mais je connais des gens qui sont éveillés et qui savaient que ça s'en venait. Donc, c'est ça. Pour ma part, je pense que... C'est un bon coup de main, c'est un bon coup de pouce pour tout ce qui est éveil de conscience et croissance personnelle et etc. Oui, c'est vraiment ça parce que mon but, c'est parce que quand ça t'arrive, en fait, quand l'éveil de conscience, quand l'éveil spirituel te frappe de plein fouet, souvent tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu fais comme je suis en train de virer fou, je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui s'est posé cette question-là depuis trois ans et à un moment donné, tu cherches des réponses parce que le mental, c'est ça qui fait l'ego, ça cherche des réponses tout le temps et à moins de fouiller, à moins de faire nos recherches, on n'en trouve pas tant. Ce n'est pas quelque chose qui est parlé, ce n'est pas quelque chose qui nous a été enseigné, la spiritualité. On a oublié d'où on vient, on a oublié qui on est profondément donc moi, avec le magazine, je veux que ça serve à ça. Je veux que la personne, je veux que le magazine s'adresse autant à la personne qui est éveillée depuis longtemps, se retrouve enfin dans une plateforme média papier comme je veux que la nouvelle personne qui s'éveille fasse comme « Ah, OK, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Fait que moi, c'est vraiment, tu sais, je vois ça comme un guide, tu sais, très humblement, je vois ça comme un guide d'accompagnement vers l'éveillé pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe en eux. Est-ce que le but, c'est d'amener tranquillement les gens à croître au point de vue personnel et spirituel ou tu vises déjà une clientèle qui est initiée, je ne sais pas moi, des gens qui font du yoga, des gens qui sont déjà, comme tu dis, certains métiers ou professions des naturopathes, par exemple, ou... C'est les deux. C'est les deux, parce que ceux qui sont déjà là-dedans n'ont rien pour les représenter. Puis ceux qui sont nouveaux, bien, ça va les faire grandir et ça va les faire croître justement vers une meilleure estime d'eux-mêmes. Tu sais, c'est tout ce qui est amour de soi, bienveillance envers soi, envers les autres. C'est vraiment de les amener vers ça. Puis... Mais genre, toi, si tu avais... Est-ce que tu vas écrire, toi, dans ton magazine? Bien, je vais écrire, oui, un peu, mais comme ma job principale, c'est pas rédactrice, je me suis entourée d'une belle équipe qui va vraiment m'écrire des super articles, des super sujets là-dessus. Oui, mais oui, je vais écrire le mot de l'éditrice, si on veut. Tu avais écrire un ou deux articles demain matin, tu commencerais avec quoi? Ah, je parlerais probablement de mon parcours personnel, mon histoire à moi pour dire pourquoi j'en suis venue à ça, mais... Tu parlerais-tu santé, soins de santé, Big Pharma? J'imagine que c'est... Non, mais ouais. J'irais pas me chassir parce que je m'y connais pas assez, malgré que, tu sais, je m'informe beaucoup puis je suis tout ça, mais je me mouillerais pas à... Tu sais, quand je m'y connais pas assez dans un sujet, j'aime mieux pas trop aller là, mais non, je parlerais de mon parcours à moi, de mon expérience, de ce que moi, j'ai vécu parce que c'est ce que je peux parler mieux, c'est mon expérience. Tu penses pas que des entreprises ou des industries qui font l'argent avec la maladie des gens? Ah oui, ça je le pense, ça c'est sûr, moi je pense que quand tu comprends que le système est là et que t'as gardé malade et que c'est plus payant de te garder malade, tu comprends bien les affaires. Puis là, est-ce que tu penses que l'humanité est destinée à changer parce que tu disais qu'on va tous y passer mais est-ce que tu... Au niveau vibratoire, je crois vraiment, est-ce que tu penses que c'est à court terme, à très long terme, c'est quoi l'horizon de temps que toi tu vois là, pour dire, une élévation parce qu'on disait qu'avec la crise de la COVID, en tout cas, je vais parler pour moi ou mon entourage, que tous ceux qui avaient à se réveiller se sont réveillés à quelques exceptions près, un par-ci par-là qui est maintenant et allume. Ben disons qu'il y a eu un délai au bout. Je voudrais dire qu'il faut tout jeter par-dessus bord, mais c'est quoi si tu mettais un délai, un horizon de temps dans tout ça, comment tu vois ça? Moi, j'ai une belle analyse. Je dis toujours, on est comme un bol de popcorn. On est tous les mêmes grains qui chauffent à la même température, dans la même huile. Il n'y en a pas un qui pop en même temps. Il y en a qui popperont jamais. C'est bon, vous avez bien ton image. moi, je peux te dire que personnellement, dans mon entourage, j'en vois à tous les jours qu'il s'éveille. Mais il ne s'éveille pas pour toutes les mêmes raisons. Mais le processus d'éveil est là. Le processus d'éveil est en cours. Là, quand est-ce, ça prend toujours souvent, selon moi, malheureusement, un choc émotionnel. Est-ce que ça va passer en bon québécois par la poche d'un individu? À un moment donné, s'il n'y a pas de rosie, tu n'as pas suffisant. Moi, on me dit quand ça va toucher à leur poche, ils vont se réveiller. Est-ce que ça prend ça? Il y a des chances. Il y en a pour qui ça va être ça, il y en a pour qui ça va être autre chose. Et je t'ai posé une question tantôt et je ne suis pas certain que je pense qu'on a bifurqué. C'est quoi le pourcentage de gens qui sont ouverts à tout ça? Tu dis que c'est beaucoup plus féminin la spiritualité, la croissance personnelle. En fait, ce n'est pas que c'est plus féminin. Peut-être un peu, oui. C'est sûr que moi, ceux que j'enligne, c'est plus les femmes, mais je connais beaucoup d'hommes autour de moi qui sont très spirituels et j'en vois de plus en plus. Je pense que c'est peut-être juste un peu moins montré. Les hommes sont peut-être un peu plus, pas gênés, mais ils gardent ça peut-être un peu plus pour eux, mais j'en ai plusieurs autour de moi qui en parlent de plus en plus ouvertement. Mais c'est sûr que tu es. moi, j'ai cru détecté que c'est trendy un peu. Je vais utiliser un terme, c'est tendance. Est-ce qu'il y a des colporteurs là-dedans, des imposteurs ou des gens qui regardent mon livre et puis finalement, ils ne sont pas tant que ça, mais c'est juste que ça fait bon chic, bon genre ou ça fait tendance. Est-ce que tu as détecté un peu de ça aussi dans ton univers? Ouais, ben tu sais, des imposteurs, je pense qu'il y en a dans toutes les sphères, dans tous les domaines. C'est sûr qu'il faut faire preuve de discernement, il faut suivre son intuition, il faut faire attention. Il y en a qui le font pour les mauvaises raisons, il y en a qui le font pour les bonnes raisons. On va aller jeter un autre coup d'œil, donc on va aller regarder. Oups, je t'ai fait disparaître. On va retourner sur ton site. Donc, création Good Witch, on le voit bien, donc précommandé. Ceux qui veulent commanditer, j'imagine, tu cibles, comme on disait tantôt, tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est produits naturels, produits de... Oui, n'importe qui qui a une boutique ésotérique qui veut promouvoir sa boutique ou quelqu'un qui est dans les huiles essentielles ou quelqu'un qui est... Mon Dieu, ça peut être n'importe quoi, nature spirituelle, ésotérique, quelqu'un qui est un artiste puis qui fait des toiles un peu nature spirituelle. Ça peut être, j'ai une belle section art et spiritualité dans le magazine, donc ça peut être là-dedans. le 28 octobre 2023, l'expérience mystique, c'est ça ton lancement? C'est à ce moment-là? Oui, en fait, le lancement, la soirée du lancement, c'est la veille, mais l'événement auquel je participe, je vais être là toute cette journée-là avec le magazine le 28 octobre. C'est un espèce de... C'est un nouveau salon ésotérique, immersif. Il va y avoir plein de belles expériences. c'est propulsé par la compagnie Mon Arme Mystique qui est dirigée par une amie à moi. Donc, ça va être un super bel événement. Ça va être vraiment un beau salon. Ça dit, viens visiter le salon immersif L'expérience mystique pour découvrir la magie et les possibilités que t'offre le monde invisible. Imagine une zone avec des kiosques pour découvrir des entrepreneurs de lumière, une zone conférence pour voir et entendre des personnes inspirantes et finalement une zone immersive pour expérimenter la connexion au monde invisible à ton rythme. Astrologie, Human Design, Enneagram, Lithothérapie, Yoga, Méditation, Atelier Créatif, PNL, Coaching, Retraite mystique, Magazine Witchy, Magie Blanche et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour explorer cet univers pour approfondir tes connaissances, ouvrir tes horizons à un monde rempli de possibilités. Ça, c'est pas toi que l'organise. Non, moi, je signe le visuel de l'événement, mais c'est l'entreprise Mon âme mystique qui est derrière ce beau salon-là. Et si on clique réserver ta copie du magazine, donc c'est 22 et 22. Oui. Donc, c'est les 8 chanceux, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8 en numérologie, je pense que c'est bon. Oui, les infinis possibles. Alors, précommander, donc si je clique sur précommander, je ne sais pas si je disparais, mais on a l'option ici, on voit où qu'on peut procéder. Oui. Donc, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais de toute façon, je vais juste sortir de là, ici, et je vais revenir à l'écran. Donc, on est toujours là, les deux. Donc, la première copie, écoute, ça va être un magazine d'à peu près combien de pages? C'est quoi que tu visualises? La première parution, la première parution va être un 50 pages, ça va ressembler un peu à ça. Ça, c'est comme une maquette, c'est pas... Attends, je vais te montrer comme ça. Non, à la radio, on ne le voit pas. On verra pas. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils vont le voir. Mais, dans le fond, la première page, ça va être par... La couverture va être signée avec... Je vais le montrer à l'écran pour ceux qui le voient et qui regardent la vidéo. Peut-être qu'ils la mettent au complet, ouais. Be Witch. Donc, ça va ressembler à ça, OK. Ça va ressembler à ça. La couverture, ça va être avec Fébouze et Oudy qui ont écrit plusieurs livres et qui ont créé plusieurs oracles. C'est deux filles, deux sorcières, bien connues dans le domaine. Donc, c'est eux qui font la couverture de la première parution. On a eu une belle... Le mot sorcière, on va l'éplucher, on en a parlé un peu tantôt. là, c'est pas un mot dont il faut avoir peur. Non, non, pas du tout. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire croire depuis des années, que les sorcières, c'était des entités ou des personnes mauvaises, mais c'est plutôt tout le contraire. toutes les personnes que je connais qui se disent sorcières, c'est tout le temps des femmes qui sont bienveillantes, qui sont pour la santé naturelle, qui sont pour des filles qui font de l'arboristerie, parce que sorcières, c'est un bien grand mot pour dire que finalement, tu reprends ta souveraineté, tu reprends le contrôle de ta vie puis tu n'embarques plus dans les... dans les dogmes qu'on nous a enseignés. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais un peu avec les magazines imprimés, un peu ce que j'ai fait avec la radio. Donc, on part de zéro. Oui. Donc, moi, c'est ça, puis je décolle, je vais chercher des commanditaires, essais-erreurs, des animateurs. Et là, soudainement, j'ai souvent, chaque semaine, j'ai des gens ou par personne interposée, je veux être animateur, elle serait bonne animatrice, elle serait bonne animateur, etc. Mais c'est un équilibre aussi, c'est que ça prend, ça prend des commanditaires aussi. À un moment donné, je disais mon adjoint, je pense que les animateurs, j'en ai assez, là, ça va pas être les commanditaires. Tu sais, on peut pas, à un moment donné, multiplier, multiplier, multiplier les... Mais, mais, en venant, toi, j'imagine, tu veux un équilibre des deux. Oui. Donc, la porte est ouverte pour le commanditaire. Moi, j'ai dit tantôt, ce serait tout ce qui est, genre, ce serait quoi les profils de tes commanditaires au risque de se répéter? N'importe qui qui est en PNL, qui est en développement personnel, t'es une coach spirituelle, une accompagnante, t'as une boutique ésotérique que tu veux promouvoir où tu crées des produits, tu crées des bijoux énergétiques, tu veux les promouvoir, t'es astrologue, t'es médium, tu veux faire connaître ta business. Il y a plein de possibilités, tu peux annoncer, on peut faire un reportage. C'est des métiers qui finissent par peintre ou par patte. Oui, exact. Mais, s'il y en a qui veulent collaborer, qui sont intéressés à écrire, t'as-tu encore une porte en trouvette? Comme moi, tout le monde veut être animateur, mais toi, est-ce que t'as encore de la plate? Pour la première parution, je suis pas mal complète, mais ça va devenir un trimestriel, puis comme c'est un puits sans fond de sujet, c'est sûr que moi, je prends les noms en note de ceux qui ont des sujets intéressants qui veulent contribuer, puis écrire. Tu peux t'écrire à quel courriel? Tu peux m'écrire à info, à commercial, bewitchmag.ca. Je vais l'écrire en même temps, info, à commercial, bewitchmag.ca. Bewitchmag.ca. Donc, on va faire apparaître ça à l'écran pour ceux qui, info, à commercial, bewitchmag.ca. Donc, c'est le risque d'être toi qui regardes ça. Exact. Le présentement, pour la parution d'automne, il me reste cinq belles pleines pages de pubs s'il y en a qui sont intéressées à s'annoncer dans le magazine. J'ai cinq pleines pages, puis j'ai les deux pages centrales qui sont pas encore réservées. Ça aussi, c'est une belle... Radio-Réveil est intéressée d'ailleurs à faire partie de ton magazine. Parce que nous, nous aussi, on est ouverts à tout ce qui est alternatif, libre-expression, ouverture sur le monde, out of the box. Et puis... Je pense qu'on a un peu la même mission, c'est d'éveiller les consciences. T'es un média radio, je t'es un média papier, je pense que tout est dans tout. Oui, ça se ressemble. Donc, info au commercial bewitchmag.ca ou ceux qui veulent l'information pour s'annoncer aussi, j'imagine, les commanditaires potentiels peuvent t'écrire là. Exact. Parfait. Geneviève Robert, c'était un plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour? Tu penses qu'on a pas vu? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y en a qui sont intéressés, qui ont des besoins en graphisme, ça aussi, mes services de graphisme sont toujours... T'es toujours à ton compte, t'es toujours... T'es toujours à mon compte. Tes compétences en graphisme, ça change pas. Oui, je me spécialise en branding pour les entrepreneurs, justement, en éveil de conscience qui ont besoin d'une identité de marque. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus ma spécialité. Je crée tout ce qui est branding d'entreprise, images de marque, logos et compagnie, tout ça. Donc, j'ai beaucoup... Ma clientèle, présentement, c'est beaucoup des gens qui sont soit des coachs en soins énergétiques ou des mastothérapeutes. Tu sais, j'ai beaucoup de clientèle comme ça. Mais... Moi, je peux témoigner, ceux qui sont à l'écoute, je peux témoigner que... Juste faire la bannière, l'affiche de notre soirée des talents cachés, la finale des talents cachés le 1er avril à Côte-au-du-Lac, t'as fait ça à la vitesse de l'éclair avec un professionnalisme hors pair. Bien sûr. Et puis, je t'ai fait faire des modifs ça a apparu subito presto. Donc, je confirme que Geneviève Roberge est une graphiste professionnelle. Écoute, je te souhaite le plus grand succès dans ton entreprise, Geneviève. Je te félicite. Merci. Je te félicite de sortir des Sentiers battus. Est-ce que tu vas avoir une page Facebook? Oui, en fait, j'en ai deux pages Facebook. J'ai ma page de graphisme qui est Création Good Witch puis j'ai la page du magazine qui est Be Witch Magazine sur Facebook et Instagram. On invite tout le monde à aller liker. Liker la page Be Witch sur Facebook. Ça s'appelle Be Witch. Be Witch Magazine puis l'autre page c'est Création avec un S Création Good Witch. Ça, c'est pour tous mes services de graphisme. Parfait. Alors, merci encore d'avoir accepté l'invitation et puis au plaisir de peut-être collaborer ensemble parce que moi, ça m'interpelle énormément ta mission. Avec grand plaisir, Dan. Merci à toi. Alors, pour ceux qui sont sur les médias sociaux, likez-moi ça et partagez-moi ça en grand nombre comme j'ai l'habitude de le faire, les gens qui sont à la radio, si vous avez juste attrapé un bout d'entrevue, elle va être disponible sur le site web de Radioéveil.ca dans la section Entrevue. Donc, merci encore Geneviève et bonne continuation. Merci Dan. Daniel Pion, chroniqueur, libre-penseur. Au revoir.